Béréchit, Genèse, chapitre 2 Les cieux et la terre furent achevés avec toute leur armée. Elohim acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Elohim bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour-là, il s'était reposé de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Telles sont les généalogies des cieux et de la terre, lorsqu'ils furent créés, au temps où Yahweh Elohim fit la terre et les cieux. Il n'y avait encore sur la terre aucune plante des champs, et aucune herbe des champs n'avait encore germé, car Yahweh Elohim n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'être humain pour travailler le sol. Mais une vapeur montait de la terre et arrosait toutes les faces du sol. Yahweh Elohim forma l'être humain de la poussière du sol. Il souffla dans ses narines le souffle vivant et l'être humain devint une âme vivante. Yahweh Elohim planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y mit l'être humain qu'il avait formé. Yahweh Elohim fit germer du sol tout arbre désirable à la vue et bon pour la nourriture, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait et devenait quatre têtes. Le nom de l'un Épichon, c'est le fleuve qui coule en entourant toute la terre de la vie là où il y a de l'or. L'or de cette terre est bon. C'est là aussi que se trouvent le délium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guion. C'est celui qui coule en entourant toute la terre de couche. Le nom du troisième fleuve est Idékel, c'est celui qui coule à l'est de la Syrie. Le quatrième fleuve est l'Euphrate. Yahweh Elohim prit l'être humain et le fit se reposer dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Yahweh Elohim donna cet ordre à l'être humain en disant, tu mangeras, tu mangeras de tout arbre du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras tu mourras, tu mourras. Yahweh Elohim dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Yahweh Elohim forma du sol tout vivant des champs et tous les oiseaux des cieux, puis il les fit venir vers l'être humain pour voir comment il les appellerait, afin que toute âme vivante porte le nom dont l'être humain l'appellerait. L'être humain appela de leur nom tout le bétail, et les oiseaux des cieux et tout vivant des champs, mais pour l'être humain, il ne trouva pas d'aide qui fut son vis-à-vis. Yahweh Elohim fit tomber un profond sommeil sur l'être humain, qui s'endormit. Il prit l'un de ses côtés, et ferma la chair dessous. Yahweh Elohim bâtit une femme du côté qu'il avait pris de l'être humain, et la fit venir vers l'être humain. L'être humain dit, celle-ci pour le coup est l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, parce que de l'homme celle-ci a été prise. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'être humain et sa femme étaient tous les deux nus, et ils n'en avaient pas honte.